Face au lycée à paire, sur le parvis de l'Europe, il y a une étrange sculpture en inox posée sur un socle en béton. La sculpture fait 8,60 m de long pour une hauteur de 4,60 m. Elle date de 1991 et est signée de l'artiste nantais Éric Fontenot. Que représente-t-elle et pourquoi sa présence ici ? Il faut savoir qu'Éric Fontenot est passionné de géographie et qu'il a pris comme base de travail une cartographie du monde. Il y a découpé des formes géométriques, rapproché les continents et finalement créé son propre monde. Au final, cela donne une forme originale, sorte de cocotte en papier posée en équilibre sur trois points. Toutefois, l'œuvre n'a jamais été finie au grand regret de l'artiste car elle devait reposer sur un socle engazonné. La couleur verte de l'herbe devait répondre au rouge des bâtiments du lycée. J'ajoute que la raison de la présence de cette sculpture devant le lycée répond à une procédure spécifique de commande d'œuvres d'art dans le cadre d'une construction publique et qu'on appelle communément le 1% artistique. En effet, 1% du coût de la construction de ce lycée a permis la création de cette sculpture et d'une autre œuvre installée à l'intérieur du lycée au niveau de l'internat et intitulée « Rampes d'accès ». Sous-titrage Société Radio-Canada